Salut à tous, c'est Hatsim Exib, bienvenue pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve avec notre chère Amélie qui nous avait rendu visite il y a 6 et 7 ans, donc la plupart de vous ne le connaissent pas et de toute façon on n'avait pas fait des vidéos en facecam à l'époque, et aujourd'hui il va nous faire un petit deck profile d'un de ses decks favoris, c'est le deck Altergeist, c'est un deck méta même si le sien n'est pas forcément tourné de la même façon que les decks joués en compète, et donc vous allez voir ça, je le laisse tout faire, c'est parti. Alors, toutes mes cartes sont en anglais, du coup je ne connais pas leur nom en français, donc les Altergeist, 3 mesulisques, effet classique, niveau 1, il faut attaquer directement, et lorsqu'il inflige des dommages de combat, je cible une carte sur le terrain et j'envoie cimetière, c'est pas une destruction, donc on ne peut pas lâcher, c'est qu'il tousse. Je le joue en 2, puisqu'en 3 je trouve qu'il ne sert pas beaucoup, puisqu'il ne doit pas être dans la main de base. Alors, son effet, une fois par tour, effet rapide, donc je peux aussi l'utiliser autour de l'adversaire. Je renvoie une carte Altergeist que je contrôle, et une carte que l'adversaire contrôle à la main. Multifaker, en 3, puisque lui c'est le monstre principal, on va dire. Il s'invoque spécialement lorsqu'une carte piège est activée, sauf durant la damage tape, mais bon, c'est quasiment tout le temps. Et une fois qu'il est invoqué spécialement, on peut invoquer spécialement un Altergeist depuis le deck. Donc lui on l'invoque spécialement, ensuite on l'appelle ce qu'il tousse, en question de défense. Et puis on peut envoyer Altergeist, Multifaker dans la main, et notre carte. C'est pratique. Marionette. Alors lui, lorsqu'on l'invoque normalement, seulement normalement, on prend une carte piège Altergeist, et on la pose directement. Donc comme Altergeist a joué pas mal de pièges, c'est du plus. Ensuite, Puntieri, seulement en 2, parce que normalement on se fait rarement attaquer, mais si jamais on se fait attaquer, on peut là, on l'invoque spécialement, on aligne l'attaque. Ensuite on cible un monstre, et il perd ses effets. Donc l'avantage c'est qu'on a une l'attaque, ensuite on suive les Fatsikiltus, il repart dans la main. Du coup on peut encore annuler une attaque. C'est pratique. On annule deux attaques. Des cartes non Altergeist. Alors lui, c'est par Winwitch. Trois Ice Bell. Une Glass Bell. Et un Snow Bell. Alors, Ice Bell, elle s'envoque spécialement lorsqu'on ne contrôle pas de cartes. Une fois qu'elle est invoquée, on va chercher un Winwitch dans le deck qu'on invoque spécialement. En général, Glass Bell. Glass Bell, lorsqu'elle est invoquée spécialement, on prend sa louvelle dans la main, qui s'invoque spécialement si on contrôle devant. Et ensuite avec ça, c'est le classique Clearwing, normalement. Je joue un autre support, Alester, classique. Lorsqu'il est invoquée, normalement, on va aller chercher la carte invocation, qui permet d'obtenir une fusion, n'importe laquelle. Mais ça donne un petit bonus avec les invoques. Les cartes pièges. Protocole. Je la joue seulement à deux, puisque certaines cartes peuvent la tutoriser depuis le cimetière. On sacrifie un Altergeist et on annule l'effet d'un monstre sur le terrain de l'adversaire. Manifestation. Alors ça, c'est Monster Reborn en piège pour les cartes Altergeist, tout simplement classique. Spoofing en trois. Si jamais on a une mauvaise main au départ, on permet de renvoyer une carte Altergeist dans la main. Ou sur le terrain, dans le deck. Et on va chercher une carte Altergeist depuis le deck. Monstre, celle qu'on veut. Du coup, voilà. Deux Force Mirroir. Normalement, ce n'est pas sac de joug, mais je n'ai pas encore la carte que je veux. C'est ce qu'il faut en un skill drain. Et deux antispels fragrances. Celle-là, les pièges, les magies, on doit d'abord les poser avant de les activer. Ça permet de gagner du temps avec les Altergeist, qui ne sont pas très forts. L'autre moitié, c'est les magies. Un Magical Med-Dame. Alors celle-là, lorsqu'elle est activée, on peut aller chercher un Alester. Un invocateur. Du coup, lui, une fois qu'on l'invoque, on va chercher la carte Magie Invocation. Donc avec une carte, on récupère n'importe laquelle. Du coup, avec trois terrains et trois Alester, ça fait comme si j'avais six cartes invoques. La dernière magie, one for one, on va invoquer spécialement Multifaker. Non, on va invoquer spécialement Melusique. Extradaïque. Alors, je ne joue que deux Estia pour les lignes, lignes 2. Effet, premier effet, elle gagne l'attaque du monstre qui lui est collier. Donc, classique, on n'aime rien à ça. Plus un Alter Guest. Cependant, c'est Melusique. Elle gagne plus 500. Si c'est un autre Alter Guest, elle gagne son attaque. L'attaque d'origine. Du coup, ça ne peut pas se combiner avec un autre Estia. Plus un Alter Guest, du coup, c'est juste les 500. Les 1500. Ranbanshi, ligne 3. Je sacrifie un Alter Guest sur mon terrain, un monstre. Pour invoquer un Alter Guest depuis le deck. Et lorsqu'elle est du truc, je récupère une carte Alter Guest du cimetière à ma main. 2100. Je la joue rarement, mais on ne sait jamais. Kidolga, ligne 2. Lorsqu'une carte Alter Guest s'inflige des dommages, on peut aller invoquer spécialement un monstre depuis un des cimetières et on va invoquer spécialement sur une zone cap-pointe. Linkoribo, pour mes Lisk. Je montrerai le combo plus tard. Les invoques. Cositus, le haut. Caligula, le ténèbre. Majelanika, le terre. Trigatrio, le feu. Je ne retrouve pas... Je ne retrouve pas mes Kava. Mes Kava. Les invoques. Puisque les Alter Guest sont tous éléments, tous attributs. l'eau. Ténèbre. Clair. Feu. Lumière. Il manque Rhygene parce que je ne l'ai pas encore. Donc, en fonction de la situation, on va les jouer. Ensuite, les Wind Witch. Winter Bell et Crystal Wing. Lorsqu'elle invoquait celle-là, on cible un Wind Witch. Et puis, on affiche 200 points multiplié par le niveau de Wind Witch dans le cimetière. Et Crystal Wing, le classique. Il prend l'attaque du monstre qui combat si c'est un monstre de niveau 5 ou plus. Il annule les effets. Et s'il est invoqué avec Snow Bale, il ne peut pas être détruit par les effets. Un exemple de main là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On a plusieurs choix. Celle-là, on ne va pas les utiliser. Du coup, on va se concentrer sur Alter Guest. On peut invoquer les Ulysques en premier. Link. On ne fait que Ribot. En premier de mes Ulysques, on peut aller chercher un Alter Guest. Multifaker en général. On la jute à la main. Et lui, il va nous permettre d'emporiser. Ce qui fait que tour suivant, on a votre marionnette. On a votre marionnette. On pose en général protocole, tout de suite. On fait jouer l'adversaire. On active le protocole. On invoque Multifaker. Qui invoque spécialement... Giltas. Si jamais il attaque, on a fure qu'une série. Voilà, on renvoie. Un combo classique. Je vais essayer d'un autre mal de départ. Elle n'était pas top celle-là. Mais ça allait encore. Bon, alors... Le classique Hezbel est un spécialement. On a déjà elle en main. Du coup, on va chercher notre Hezbel. On invoque normalement. On va chercher... On va chercher Snowbell. Qui s'envoie spécialement s'il y a deux moncevents. Synchro. Unterbell. Effet. On cible. L'adversaire perd 200 multiplié par son niveau. 500. Ensuite. Encore. Et Cristalowin. Grâce à l'effet de Snowbell, il ne pourra pas détruire par les effets. Il peut annuler les effets d'un monstre une fois par tour. Lorsqu'il tombe un monstre de niveau 5 ou plus, il fera son attaque en plus. Donc l'adversaire perd obligatoirement au minimum 3000. On peut toujours poser Mirror Force et Spoofing. Et puis en général, on peut au moins tenir un tour. Tour suivant. On a un autre marionnette. Et on pose encore protocole. Et classique. On continue. Voilà. C'était un deck profile de Charmy Ying qui nous a donc fait son deck Altergeist. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça nous ferait vraiment plaisir. En plus, ça nous permettrait d'avancer. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrageeteent !